... Ce n'est pas pour rien que l'on surnomme Bali l'île des dieux. Tant les temples sur cette île sont nombreux, certains secrets, certains cachés. Nous avons mis le cap pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs sur les plus beaux temples autour d'Ouboud. Direction les temples de Tirtampoul, Goulunkawi et de Goa. Gacha ! C'est le cap sur Bali. Ok, pour se déplacer pour cette journée spéciale Temple à Ouboud Nous avons affrété une voiture particulière, une voiture privée Alors certes, on s'embourgeoise un peu au Club des Barouders Mais on n'a pas trouvé de casque pour un AK Et très franchement, vu les conditions de circulation des bébèques On n'a pas pris de risque Certes, 400 000 pour la journée, on est parti Ca va être une belle journée de visite sur Ouboud Les deux temples de Tirta Ampoule et de Gulungkawi Se situent à 30 minutes au nord d'Ouboud Dans la ville de Tampak Siring Allez, on a nos tickets pour Tirta Ampoule Ne comptez pas être les seuls, c'est énorme Il y a énormément de gens et en plus il y a les pèlerins Mais c'est l'une des excursions, évidemment, préférées à faire sur Ouboud 15 000 roupies d'entrée Let's go ! N'oubliez pas vos serviettes ! Tirta Ampoule est une eau sacrée, une source sacrée qui jaillit carrément de l'eau C'est un peu la Lourdes, si vous voulez, balinaise Que nous allons visiter maintenant Une des visites incontournables sur Ouboud Il y a beaucoup de monde, c'est vrai, mais c'est à faire quand même Et quand, si vous tombez sur des quarts de pèlerins en train de se baigner C'est peut-être une occasion en or de pouvoir assister à quelque chose d'unique Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Petite recommandation d'usage Attention, les femmes qui ont leurs règles n'ont pas le droit de rentrer à l'intérieur de l'espace sacré Il faut être vêtues avec un sarong et respecter les lieux N'oubliez pas que vous n'êtes pas à la piscine municipale mais dans un lieu sacré C'est parti ! La source sacrée du dieu Indra aurait des valeurs, on va dire, de guérison ou de survie Ça ne coûte rien d'essayer Avec Anaka, on est parti ! Ça roncle vert de sortie, ça roncle de compétition, c'est pour la plongée ! Toutes là, hier la place ! Attendez ! Je vais y laisser también, enfin triste ! Sé non- constitutes une séation importante à la preuve de l' Servant Chữ Je Mes Concr poderia compenser ! Merci d'avoir fait deux seqûbede les dames lk. M A Les sources du dieu Indra sont connues pour être des sources de guérison et de survie. On vient de se baigner à toutes les fontaines, normalement ça doit être bon pour notre carrément. A droite de l'entrée du temple, vous avez un petit chemin qui monte sur les hauteurs, on devrait pouvoir prendre un peu de hauteur et pouvoir prendre une belle photo de l'ensemble du site sacré. On y va, c'est parti ! Alors, petit bilan de notre expérience mystique à Tirta en poule. Très franchement, super agréable. Du fait qu'il y ait plus d'Indonésiens finalement que de touristes, même s'ils sont là évidemment, ça rend quand même une certaine authenticité au lieu. C'est une source sacrée, c'est vrai, mais surtout pour les balinés. Le lieu était d'autant plus populaire que le fameux président Sokarno avait acheté la villa néerlandaise qui surplombe complètement les sources sacrées. Donc c'est un lieu à la fois politique et religieux. Comme prévu, pourtant je ne connais pas les lieux, mais la vue est là. La villa de Sokarno tout en haut, le temple en bas à nos pieds. On vient de rencontrer des villageois avec leur bébé. Que demander de plus ? Le point de vue est exceptionnel, on va faire une petite rondeau le long de la rivière pour voir ce que ça donne. Comme prévu, 5 minutes de marche, la foule est en bas. Nous sommes les seuls à longer ce petit canal en pleine forêt tropicale. L'instant est magique. On vous invite donc à faire cette petite balade, sortir un peu des sentiers battus. L'aventure est peut-être au bout, mais en tout cas les paysages sont fabuleux et l'ambiance assez, comment dirais-je, fraîche en bordure de rivière. Depuis le parking, difficile d'imaginer avec toute cette longueur d'échoppe tout au long du chemin, la merveille qui se tient derrière les portes. Un des plus beaux temples de Bali. L'entrée du temple, 15 000 roupies comme pour l'autre. Fermeture et ouverture, on va dire 8h le matin, 17h le soir. Donc plutôt arrivé en fin d'après-midi, il y aura peut-être moins de monde. C'est parti, évitez d'acheter des saris sur toutes les boutiques qui sont sur le long de la route. On vous en prête gracieusement à l'entrée du temple. Le temple de Gunungkawi se mérite. Passez les multiples échoppes de l'entrée, descendez les 230 marches de galets, ça se mérite. Un écrin de verdure apparaît, des rizières en fond, c'est véritablement un cadre super majestueux pour un des temples les plus beaux de Bali, je vous l'ai déjà dit. Petite vallée perdue encaissée, végétation luxuriante, calme absolue, beauté unique, un photogénie assez extraordinaire. On comprend pourquoi les hommes ont décidé d'installer ici, au Xe siècle, un lieu parmi les plus sacrés de l'île de Bali. Une route taillée par des titans dans la roche et une énorme entrée monumentale dans le mégalith en pierre permettent d'accéder à ce temple unique à Bali. On se sent minuscule au pied de ces monumentaux colosses de pierre creusés directement dans la roche. Sachez que depuis le XIe siècle, ce lieu est sacré pour les balinés. Aujourd'hui encore, de nombreuses manifestations et de nombreuses cérémonies sont organisées. Mais véritablement, une ambiance et une beauté se dégagent de ce temple à nul autre pareil. Une fois passée de l'autre côté de la rivière, on accède au monastère. Un lieu sacré où l'on peut pénétrer et où ont lieu encore aujourd'hui des cérémonies. Dans tous les cas, les mystères restent entiers sur les origines de ces temples. Dix candiches monumentaux se dressent ici inexorablement depuis le XIe siècle. Conférons au lieu un mystère absolu. Mystère d'ailleurs il y a puisqu'on ne sait pas si ces monuments étaient funéraires ou commémoratifs. Leur nom viendrait de la déesse Kandika, forme destructrice de la déesse Sakti, épouse du dieu Shiva. Selon la légende, c'est le géant mythologique Ibo Iwa qui les aurait creusés dans la roche avec ses ongles. Selon les archéologues, ce serait plutôt le roi baliné Anak Wungzu qui les aurait fait construire en l'honneur de son père, le prince baliné Udayana. Les mystères de Gunung Kaiwi restent entiers. La seule certitude que nous ayons aujourd'hui c'est que ce ne sont pas des tombes, ni restes humains ni cendres n'ayant jamais été découverts à l'intérieur. Vous l'aurez compris, le temple est loin d'avoir livré tous ses secrets. Ce qui rend son atmosphère unique et mystérieuse, plongeant le visiteur dans un monde de légendes et d'histoires. La 230 marche, ça le fait quand même pour remonter, prévoyer un peu de force. Petite pause. Coucou ! Les bananas ! Dernière visite de la journée, il est 17h30, Goa Gacha, la grotte de l'éléphant. L'un des temples les plus célèbres et les plus visités de la région d'Ouboud. Son nom reste un mystère, découvert en 1923, on n'y a toujours rien découvert en rapport de près ou de loin avec un éléphant. 15 000 roupies l'entrée si on arrive après l'heure de fermeture, il est 17h30, normalement dans tous les guides on a 17h. On paye directement en bas, on nous donne un sarong un peu étrange mais bon ça nous permet de visiter le temple. Le temple de Goa Gacha est l'un de nos temples préférés également sur Ouboud. Alors ici, pas d'architecture monumentale que nous avons visitée tout à l'heure, pas de grands temples massifs mais une grotte des éléphants, derrière moi assez monstrueuse et effrayante que cette tête de monstre prêt à avaler le visiteur. Au fond, un ancien ermitage et de chaque côté Ganesha et Shiva. Le site a beaucoup de charme, surtout si comme nous vous venez à la nuit tombée, c'est-à-dire à la fermeture quasiment, il n'y a quasiment plus de touristes et là le site est à nous et c'est beaucoup plus intéressant. Sachez également que la première chose à faire en rentrant c'est de vous immerger dans le grand bassin central. Si femme laisse échapper un mince filet d'eau, il paraît qu'en se mouillant le visage, nous aurons notre jeunesse éternelle. Après tire-temps en poule et la guérison, pourquoi pas, c'est toujours bon à prendre, on va quand même y aller. Nous sommes seuls à l'intérieur de la grotte, peut-être le mystère du nom de la grotte de l'éléphant, le Ganesh au fond à gauche quand vous rentrez dans la grotte, le dieu de la fertilité. Nous sommes dans le panthéon hindouiste, en face de moi, les lingas dressées symbolisent le dieu Shiva. Comme d'habitude, la petite promenade qui va bien avec le temple, derrière le temple de l'éléphant, un petit chemin descend vers la rivière, assez magique, luxuriant, des plantes partout, de belles fleurs. En fin de journée, c'est magnifique. Et Anaka est aux anges. N'hésitez pas à descendre jusqu'à la cascade. Les gros blocs de pierre qui sont derrière moi ne sont pas du tout naturels. Ce sont sans doute les restes d'un temple qui s'est écroulé. Vous avez des formes de sculptures, également une inscription derrière vers la cascade. C'est un petit moment assez secret et mystérieux. On est dans un jardin tropical, des arbres centenaires autour de nous. Un bon moment en fin d'après-midi. Voilà, notre journée temple se termine. Il est 18h, on va se montrer tranquillement. On n'a pas encore trouvé d'hôtel sur Ouboud, donc on va aller un petit peu en maraude, essayer de nous trouver un petit nid douillet pour la nuit. Mais on a adoré notre journée culturelle de visite sur Ouboud aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouboud aujourd'hui.